Comme Nivore est né en 2003, après une période où on s'ennuyait énormément au restaurant. C'est profondément un travail de journaliste, de hiérarchisation de l'information, c'est un travail de lecture aussi de tout un univers. Le fil conducteur des 10 ans, il n'y a pas bougé d'un pouce. Se battre pour la création en cuisine. Comme Nivore, c'est la jeune cuisine. Château Hôtel Collection, aujourd'hui, c'est des jeunes chefs un petit peu partout en France. Donc ce qu'on a voulu faire sur ces quelques jours, faire venir les chefs de région, auprès des Parisières. À Paris, cette année, c'est 100 chefs, pâtissiers, artisans. C'est d'abord la créativité en cuisine, c'est chercher en permanence des jeunes créateurs qui vont apporter leurs pierres. Ce qui est extraordinaire en France, c'est qu'on va trouver entre 400 et 1500 cuisiniers auteurs. La nouvelle génération va apporter beaucoup de peps et beaucoup de puissance à cette nouvelle cuisine. qu'on trouve de plus en plus maintenant. Elle est plus folle, elle est plus instinctive. Depuis le 16e siècle, on y a toujours eu un cuisinier moderne. La nouvelle cuisine se régénère tout le temps, finalement. La seule nouveauté de ces dernières décennies, c'est que le débat est plus franco-français, il est planétaire. Omnivore voyage à travers le monde toute l'année. La mondialisation est très positive dans la cuisine. Omnivore s'est développée sur l'idée d'ouverture des frontières, et tout contre cette forme de nationalisme un peu ridicule qu'on a toujours trouvé en cuisine. La mondialisation est positive. De toute façon, la mixité est positive. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut renier ses origines, ça ne veut pas dire qu'il faut renier son identité, mais ça veut dire qu'il faut regarder les choses en face. La génération qu'on met sur scène, nous, c'est une génération complètement inattendue. Elle était imprévisible au début des années 2000. Il y a deux écoles, apparemment, en ce moment. Il y a la première où on épure, on met des fleurs, on met des pousses, on met des ci, on met des ça. Moi, je serais plus adepte de revenir justement sur des jus, des sauces. Il faut repartir des bases, tout simplement, pas oublier les bases, les fondamentaux, et les retravailler différemment et surtout en allégeant, en épurant. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui reviennent sur les potagers, sur les valeurs sûres, mais qui les mettent à leur sauce. Les jeunes se mettent à nous redécouvrir, et nous on se redécouvre à travers eux, et c'est ça qui est exceptionnel. Il y a une accélération phénoménale de cette génération qui a aujourd'hui entre 25 et 30 ans, et qui est capable à la fois de faire la cuisine, mais aussi d'être entrepreneur. La cuisine de demain comme la cuisine d'hier, ce sera plaisir, bien-être et santé. Une agriculture beaucoup plus raisonnée, une réflexion sur manger mieux mais manger moins. Il ne faut pas croire que ce sera un débat qui se fera uniquement de chef à chef. C'est aussi de charcuter, c'est aussi des bouchers, c'est aussi des boulangers qui font partie de cette grande gastronomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501